Bonjour à tous les amis, on part du côté de la Ligue des Champions puisque j'ai 8 prédictions à vous proposer. Et si vous voulez avoir bien sûr tous mes autres pronos, c'est-à-dire mes tickets perso, c'est ici les amis. Vous cliquez sur ce lien, c'est mon Telegram qui est complètement gratuit. Je vous attends avec impatience. Donc on débute avec cette rencontre entre le Galatasaray face à Copenhague. Pour moi, ça sera une victoire de Galatasaray parce qu'il est très très difficile d'aller en Turquie. Et quitte à même faire match nul, ça va être super compliqué pour Copenhague. Real de Madrid face à l'Union Berlin. Pour moi, c'est victoire du Real avec un Bellingham en feu. Une équipe extraordinaire, je trouve, même sans Benzema. Donc victoire, bien sûr, comme je vous l'ai dit, du Real de Madrid. Ensuite, Bayern de Munich qui affronte Manchester United, qui sera une belle affiche. Mais comme vous le savez, Manchester ne va pas du tout alors que le Bayern va très très bien en ce moment. Donc pour moi, ça sera victoire du Bayern. Ensuite, il y a cette équipe d'Arsenal qui affronte le PSV Andoven. Je pense que les Gunners vont le faire à domicile. Donc victoire d'Arsenal. Et comme vous le savez, Arsenal a battu Manchester City en coupe. C'était en finale. Allez, on va du côté de Séville qui affronte le RC Lens Cocorico. Mais là, la marche est trop haute. Donc victoire de Séville à domicile parce qu'elle a l'habitude de ses coupes. Ensuite, vous avez Braga qui affronte Naples. Naples qui ne va pas très très bien en ce moment. Même Rudi Garcia, je pense qu'il va sauter en tant qu'entraîneur. Ça va être très très difficile même de faire peut-être un résultat à Braga. Est-ce que les Napolitains pourront se ressaisir ? J'irai sur Nul ou Naples. Ensuite, vous avez Benfica qui affronte Red Bull Salzbourg. Écoutez, là je mets bien sûr la victoire du Benfica. Comme vous l'avez vu l'année dernière, le Benfica était monstrueux. Je pense qu'ils le feront à domicile tranquillement. Ensuite, vous avez Real Sociedad qui affronte l'Inter de Milan qui sera une super affiche. On a vu le Real Sociedad faire un très très beau match contre Madrid. Mais ils ont perdu au final. Ils ne font pas un très très beau championnat. Alors que l'Inter est monstrueux en ce moment puisqu'il est invaincu. Donc, j'irai sur victoire de l'Inter de Milan remboursé si match nul. Ciao, ciao !